Sous-titrage MFP. Ou un pélican ? Et pourquoi pas un cerf-volant ? Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi un panda ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! On fait du jardinage ! Didou, Yoko ! Je vais vous aider ! Oups ! Oh là là ! Oh là là ! Oh non Sophie ! Regarde notre beau jardin ! Tu as écrasé tous les bambous ! Oups ! Ne vous inquiétez pas ! Ces bambous peuvent encore servir ! Ah bon ? Oui ! On pourrait fabriquer une chaise de jardin avec ! Et une balançoire ! On pourrait ? Bien sûr ! Youpi ! On va faire une balançoire ! Mais c'est dur ! Trop dur ! Attendez ! Je connais quelqu'un qui peut nous aider ! Ne bougez pas ! Je reviens ! Tu vas te plier ! Oui ! Yoko ! Sophie ! Yoko ! Me revoilà ! Yoko ! Yoko ! Mais elle est où ? Dans les fleurs ! Mmmh ! Ça sent bon ! Ha 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 ! Je vais dessiner un panda ! Il pourra nous aider car les pandas connaissent bien les bambous ! Un panda ? Youpi ! Vous voulez dessiner un panda avec nous ? Ouiiii ! Pour dessiner un panda, je commence par sa grosse tête ! Un peu arrondie avec deux petites oreilles ! Et moi je fais ses yeux ! Un grand rond, un petit rond à l'intérieur et un point noir au milieu ! Et je recommence ! Voilà ! Bravo Yoko ! Je rajoute sans museau un rond avec un gros point noir pour sa truffe ! Je lui fais un joli sourire ! Maintenant je dessine son corps ! Et je lui rajoute ses pattes ! Une, deux, trois et quatre ! Voilà ! Et il ne reste plus qu'à le... Colorier ! Bonjour ! Je m'appelle Anatole ! Bonjour Anatole ! Oh mais ce sont des bambous ! C'est moi qui les ai écrasés ! Tu t'y connais un bambou ? Nous les pandas, nous vivons dans les forêts de bambous ! Alors croyez-moi, on s'y connaît ! Tu pourrais nous aider à fabriquer une balançoire avec ces bambous ? Voyons voir ! Parfait ! Miam miam ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Moi les bambous, je préfère les manger ! Mais ça ne va pas du tout ! Arrête ! Impossible ! J'adore le bambou ! Et je dois en manger 20 kilos par jour ! Petit doux ! Fais quelque chose ! Ne t'en fais pas Yoko ! J'ai une idée ! Pour dessiner un panda, tu commences par sa grosse tête arrondie avec ses deux petites oreilles Puis tu fais ses yeux, un grand rond, un petit rond à l'intérieur avec un point au milieu et tu recommences ! Tu rajoutes son museau, un rond avec un gros point noir pour sa truffe Puis tu fais un trait pour sa bouche Ensuite tu dessines son corps Et tu lui rajoutes ses quatre pattes Une, deux, trois et quatre ! Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux ! Bonjour, je m'appelle Anna Bonjour, Anna ! Euh... Dis Anna, tu as faim ? Merci, mais j'ai déjà déjeuné Moi ce que j'aime, c'est jouer ! Youpi ! Nous aussi on veut jouer à la balançoire ! Tu pourrais nous en fabriquer une avec ces bambous ? Facile ! Nous les pandas nous sommes très habiles avec les bambous car nous avons six doigts ! Six doigts ? Mais c'est beaucoup ça ! Les amis, vous avez combien de doigts vous ? Un, deux, trois, quatre, cinq ! Mais c'est beaucoup ça ! C'est bien ce que je pensais ! Et voilà ! La balançoire est terminée ! On joue ? Oui ! Et maintenant, si tu veux dessiner un panda, à toi de jouer ! À bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Didou ! Un papillon ! Didou ! Ou un crayon ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un éléphant ! Didou ! Ou un cendro ! Didou 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 ! Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent Didou ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Dididou, dessine-moi un chameau très amusant À deux bosses forcément ! Qui joue au toboggan ! Un éléphant ! Ou un pelican ! Et pourquoi pas un cerf volant ! Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi un rhinocéros ! Bonjour Didou ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! Yoko, ici je te prenais en photo ! Une photo de moi ? Oh, comme c'est gentil Didou ! Vas-y ! Attends, attends ! Je préfère poser... Ici ! Attention ! Le petit oiseau va sortir ! Coucou ! Ah ! Excuse-nous l'oiseau, mais nous sommes en train de prendre une photo très très importante ! Vas-y Didou ! Coucou ! Je suis un oiseau au pic-boeuf ! Et toi, tu es qui ? Je m'appelle Yoko ! Et lui c'est une amie ! Bonjour l'oiseau ! Oh, tu as de la chance ! Moi je n'ai pas d'amis ! Ne t'inquiète pas ! Je connais quelqu'un qui peut être ton amie ! Mais qui ? Un rhinocéros ! Ne bougez pas ! Je reviens ! Un rhinocéros ? Amis avec un oiseau ! Oh oui ! Les oiseaux pic-boeufs et les rhinocéros sont inséparables ! Nous mangeons les insectes qu'ils ont sur le dos, ils sont bien contents et nous, on se régale ! Voilà ! Pour dessiner un rhinocéros, je commence par la tête, je lui fais un grand écarré, comme ça ! Et je rajoute un petit trait pour faire la bouche Ensuite la tête arrondie avec deux petits ronds qui dépassent Ce sont... Les oreilles ! Exact ! Je continue le trait pour faire le dos, puis la queue Je tourne pour faire les pattes Et je rejoins la tête Je fais des petits ronds pour dessiner les genoux et le doigt aux pieds Deux petits points pour faire... Les yeux ! Parfait ! Tu vois l'oiseau ? Ton amie rhinocéros est terminée ! Mais... mais non ! Il lui manque quelque chose ! Et maintenant il lui manque... Sa corne ! Bravo ! Un rhinocéros a une grosse corne sur le fond Et maintenant on peut le... Colorier ! Exactement ! Moi je vais colorier la corne... Et voilà ! Oh oui ! Comme il a l'air gentil ! Bonjour le rhinocéros ! Je m'appelle Didou et voici Yoko ! Salut les amis ! Salut les amis ! Bonjour le rhinocéros ! Excusez-moi mais j'ai le dos qui me gratte ! Cela me gêne horriblement ! Attends ! Je vais t'aider ! Je suis un oiseau ! Je suis un oiseau ! Oh ça fait du bien ! Oh merci ! Tu veux bien être mon ami ? Bien sûr ! Mais à une condition ! Laquelle ? Que tu restes sur mon dos tout le temps ! Mais je suis d'accord ! Alors c'est parti ! Au revoir ! Et merci ! Au revoir ! Tu vois Yoko ! Notre ami Pig-Boeuf a enfin trouvé un ami pour la vie ! Tu sais Didou, j'ai la chance de t'avoir comme ami ! Moi aussi Yoko ! Oh ! Je l'ai oublié ! Je dois te prendre en photo ! Allez Yoko ! Et hop ! Tu es prête Yoko ? Le petit oiseau va sortir ! Pour dessiner un rhinocéros, tu dessines d'abord le gros nez carré, un petit trait pour faire la bouche, puis la tête arrondie, avec les petites oreilles qui dépassent, le dos et la queue. Ensuite, les pattes courtes ! Tu ajoutes des petits ronds pour faire les genoux et les doigts de pieds ! Et deux points noirs pour faire les yeux ! Et tu termines par la corne sur le front ! Il ne reste plus qu'à le colorier ! Bonjour les amis ! Tu veux bien être mon ami ? Bien sûr ! J'ai deux amis maintenant ! À l'avant ! Hop ! Hop ! Et hop ! Au revoir ! Regarde les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Dédou ! Dédou ! Et un papillon ! Dédou ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Dédou ! Un éléphant ! Ou un rédicord ! Dédou ! Ou un cendro ! Dédou 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 ! A deux bosses farcêtement ! Jouent au tobôgan ! Un éléphant ! Ou un pédicot ! Et pourquoi pas un sauf volant ! Didi-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-D Eh bien, ça devrait être par... Oh! Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, les gâteaux! Bonjour, les amis! Vous pouvez nous aider? Yoko et moi, on s'est un peu perdus dans la savane. Vous ne voyez pas notre campement par hasard? Non, Didou! Désolé! Aïe, aïe, aïe! Pas de panique, Yoko. Réfléchissons. Et si tu volais là-haut pour voir quelque chose? Mais oui! De là-haut, je verrais toute la savane. Je ne le vois pas! On est perdus! Peut-être que tu ne vois pas assez loin, Yoko. Ça me donne une idée. Je sais qui peut nous aider à retrouver notre campement. Qui ça? Une girafe! Youpi! Euh... Pourquoi une girafe? Fais-moi confiance! Pour dessiner une girafe, je commence par la tête. Je fais une courbe pour son front et je descends pour faire son museau. Puis je lui rajoute une oreille allongée, une corne au bout arrondie, une autre corne et enfin sa deuxième oreille. Et moi? Je lui fais une oreille allongée. Je lui fais son nez, sa bouche et ses deux yeux. De beaux yeux pour qu'elle voie très très loin. Maintenant, il faut lui dessiner un très très long coup. Parfait! Je lui fais un trait tout droit pour son dos. Là, ça queue avec des petits poils au bout. Et puis ses longues pattes avec des petits sabots carrés. 1, 2, 3 et 4. Bravo, Yoko! Maintenant, il faut relier le corps de la girafe à sa tête. C'est parti! C'est parti! Zou! Et voilà! Parfait! Il ne reste plus qu'à... La colorier! Exactement! À moi, à moi! Je colorie son corps en jaune! Et moi, je lui fais des taches marrons! Et voilà! Bonjour, madame la girafe! Ah! Bonjour! Et qui es-tu? Je m'appelle Didou. Et voici mon ami Yoko. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit... Didou? Didou! Eh bien voilà! Yoko et moi, on est un peu perdus. On ne sait plus où est notre campement. Et je me disais que vous pouviez le voir de là-haut. Oh! Mais vous avez tout à fait bien fait! Nous, les girafes, grâce à notre long cou et notre vue exceptionnelle, nous pouvons voir très, très, très loin. Qu'est-ce que je dois chercher déjà? Le campement de Yoko et Didou! Oh oui! Oh oui! Ah mais bien sûr! Dis, Didou! Elle ne serait pas un peu étourdie par hasard? Va trop campement! Hé! Attendez-nous! Didou! Elle nous a oubliés! Je crois qu'il faut dessiner une autre girafe, un peu moins étourdie. Pour dessiner une girafe, tu commences par la tête en faisant un train arrondi pour son fond. Puis, tu descends pour faire son museau et tu remontes. Tu dessines une première oreille, une petite corne au bout arrondi, une deuxième corne et enfin la deuxième oreille. N'oublie pas de rajouter son museau, sa bouche et ses deux yeux. Après, tu peux dessiner son cou. Tu pars du haut de la tête et tu descends. Puis, tu fais très horizontal pour son dos. Tu rajoutes sa queue avec des petits poils au bout. Enfin, tu dessines ses pattes, longues et fines. Un coup, des petits sabots carrés. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Sans oublier ses taches sur le corps. Bonjour les amis! Je m'appelle Ginette. Bonjour Ginette! Moi aussi, Didou. Et Yoko et moi, nous cherchons notre campement. Deux tentes près d'une petite mare, c'est bien ça? Oui! Allez, venez sur mon dos. Avec mes grandes jambes, on y sera en un instant. Et maintenant, si tu veux dessiner une grande girafe, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou! Un papillon! Didou ou un crayon! Et pourquoi pas un camion! Didou! Un éléphant! Ou un pédicône! Didou! Pourquoi pas un cendro! Didou! 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 Oh, Didou! Didou! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman. D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou! Dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain. Didou! 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 Didou, dessine-moi un hippopotame. Trois pas chassé, demi-tour, trois pas chassé, et pirouette! Didou! Bravo, Yoko! Oh, vous êtes là? Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Tu danses très bien! Oh, merci! Tiens, Yoko! Oh, comme c'est gentil! C'est vrai que tu es aussi gracieuse qu'un... n'hippopotame. Quoi? Un n'hippopotame? Moi, j'aurais pensé plutôt à un papillon. Mais un hippopotame, ce n'est pas du tout gracieux! C'est pas gentil, ça, Didou! Mais c'est vrai! Les hippopotames sont parfois très gracieux, n'est-ce pas, les amis? Si tu dis, Didou! Je vois, il ne reste qu'une chose à faire. Attendez-moi, je reviens. Gracieuse comme un hippopotame! Il en est du culot! Yoko, arrête de bouder! Vous avez raison. De toute façon, je n'aime pas bouder. Me revoilà! Vous voulez bien dessiner un hippopotame avec moi? Oui! Pour dessiner un hippopotame, je commence par son museau. Un gros rond aplati avec deux petites narines. Dessous, je fais deux carrés pour ses dents. Je dessine sa tête arrondie avec les oreilles. Et je lui dessine deux petits yeux, comme ça. Ensuite, je fais son dos horizontal, ses pattes arrière, deux petits rectangles, une courbe pour son ventre. Et ensuite... Ses pattes avant! Bravo, Yoko! Maintenant, sur chaque patte, je dessine des doigts et ses genoux tout ronds. Tu veux bien m'aider? D'accord! Alors, les doigts... Et les genoux. Merci, Yoko! Ensuite, je relie le corps au museau en faisant une courbe pour la mâchoire. Un gros ventre, un gros nez, des grosses dents, des pattes triquiquis et de tout petits yeux. Tu trouves ça gracieux, toi, Didou? Attends! Il lui manque sa queue. Comme ça! Maintenant, il faut le... Colorier! Bravo, les amis! Tu vas voir, il sera encore plus joli quand il sera colorier. Et voilà! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, de l'eau fraîche! Ça fait du bien! Bonjour, les amis! Bonjour, Madame l'hippopotame! Appelez-moi Marianne. Mon ami Didou a dit que les hippopotames étaient gracieux. Est-ce que c'est vrai? Sur la Terre, nous apparaissons très lourds et maladroits. Mais dans l'eau, notre poids n'est plus un problème. Nous pouvons marcher au fond et même danser. Vous voulez bien nous montrer? C'est que je suis timide, moi. Et sans cavalier, je n'ose pas. Pour dessiner un hippopotame, tu commences par son museau. Un rond aplati avec deux petites narines. Tu lui fais deux grosses dents carrées, puis sa tête avec deux poings pour ses yeux et deux petites oreilles arrondies. Tu dessines son dos, ses pattes arrière, son ventre et ses deux pattes avant. Tu ajoutes des doigts sur chaque patte et des genoux tout ronds. Puis tu traces une courbe sous ses dents pour sa mâchoire. Et tu finis par la queue toute petite. Quand tu as terminé, tu peux le colorier de la couleur qui te plaît. Bonjour les amis. Je m'appelle Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Mes doigts, j'en crois, mes yeux. Une charmante demoiselle. C'est notre amie Marianne. Elle cherche un cavalier pour danser, mais elle est un peu timide. Danser ? Mais j'adore ça ! Marianne, accordez-moi cette danse. Oh, d'accord. A l'au-d ceremony. ... ... Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Tiens Marianne, tu la mérites, tu es si gracieuse Merci Et toi tu avais raison Didou, tu es le plus gentil des amis Merci Yoko Maintenant, si tu veux dessiner un hippopotame, à toi de jouer Au revoir les amis ! A bientôt Didou ! A bientôt Yoko ! Didou ! Un papillon Didou ou un grognon ? Et pourquoi pas un camion ? Didou ! Un éléphant ? Ou un pédicône ? Didou ! Ou un pédicône ? Didou ! 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 Dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent Didou ! Et qui sera mon copain ? Didou ! 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 Didou, dessine-moi un lion ! Je vais dresser une splendide coccinelle ! Yoko ! Yoko ! Tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret ? Bien sûr ! Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau ! Quand je veux ! Et voilà ! Bravo, Yoko ! Très bien ! On va faire un... C'est bien, Didou, hein ? Très bien ! Alors pourquoi tu n'as pas l'air content ? C'est que... Je ne peux rien t'apprendre ! Tu sais déjà tout faire ! Ce n'est pas très amusant pour un dompteur ! Je sais ce qu'il me faut ! Un lion ! Attends-moi là, je reviens ! Un lion ? Ça serait pas mieux un chien ou une puce ? Me voilà ! Regardez bien ! Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, comme ça, avec deux petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue, avec deux petits ronds sur la tête, pour les... Sourer ! C'est ça ! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue montrer, pour faire la queue, un long serpent, comme ça. Puis, je fais les deux pattes arrière, comme des bottes. Le ventre, et pour finir, les deux pattes avant. Tadam ! Je vous présente... Attends, Didou. Tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà ! Et maintenant, il faut le... Colorière ! Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends, attends ! Moi, je prends le rose. Et voilà ! Mes amis, je vous présente... Le lion ! Bonjour, le lion ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il dort ? Tu dors, le lion ? C'est que... J'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible ! Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout ! Alors, tu ne sais rien faire ? Je sais tout faire ! Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre ? Comme moi ? Évidemment ! C'est un jeu d'enfant. Oui ! Je manque juste un peu d'entraînement. Oui ! Oh ! Maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable... Tu peux dessiner un autre lion pour me replacer. J'ai sommeil ! Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis, tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête. Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà ! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, les amis ! Bonjour ! Pendant que je dors, tu fais le numéro de dentage avec mon ami Tito. Et moi aussi, j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer ! À bientôt, les amis ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! C'est un papillon, Didou ou un grognon ! Et pourquoi pas un camion ? Didou ! Un éléphant ? Ou un pédicor ? Didou ! Ou un pédicor ? Ou un pédicor ? Didou ! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent Didou ! Et un papillon ? Ou un gros lion ? Et pourquoi pas un camion ? Didou ! Didou, dessine-moi un chameau très amusant A deux bosses forcément qui jouent au toboggan Un éléphant ? Ou un pédicor ? Et pourquoi pas un cerf-volant ? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi un pingouin ! Oh ! Vous êtes là ? Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Didou ! Je vais t'aider à te relever Didou Oh is ! Oh is ! Oh is ! Si on ne veut pas tomber, il nous faut un bon professeur de glissade Tu en connais un ? Je crois bien, tu m'attends ? Je reviens Dépêche-toi, il fait drôlement froid Qu'est-ce que vous faites pour vous réchauffer quand il fait froid dehors ? De l'exercice ! De l'exercice ! Bonne idée ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! J'arrive, Yoko ! Didou, il est vraiment urgent d'avoir un professeur D'accord ! Je vais dessiner le roi de la glissade ! Le pingouin ! Youpi ! Et quand j'aurai appris, je serai moi aussi la reine de la glissade ! Je commence par faire un rond pour dessiner sa tête Oh ! Il a une tête ronde, comme moi ! Et pour dessiner son corps, je fais un cercle plus gros et plus allongé Voilà ! Puis je tigne une aile sur le côté, comme un rond, mais alors très aplati Comme ça ! Comme moi ! Je lui dessine aussi deux petites pattes Elles savent marcher, comme moi ! Et je lui dessine deux petits yeux à peu près au milieu de la tête Comme moi ! Puis sous ses yeux, je dessine un rond aplati Avec un trait au milieu, c'est son bec ! Car il parle beaucoup, comme... Comme Yoko ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Colorier ! Exactement ! Je fais le bec en jaune, je colorie la tête en violet Mais je laisse comme un cercle blanc autour de ses yeux Pour lui faire une vraie tête de pingouin Je peux continuer à le colorier, Dididou ? Bien sûr, Yoko ! Je colorie le reste du corps en violet Et je lui laisse un peu de blanc pour son ventre Enfin, je termine par les pattes orange C'est joli, non ? Magnifique ! Tu es très bonne en coloriage, Yoko ! Merci ! Nous avons besoin d'un bon professeur de glissade Est-ce que tu veux bien nous aider ? Bien sûr ! Youpi ! Regardez ce que je sais faire ! Alors, qui veut commencer en premier ? Elle ! Je vois ! Tiens-moi bien, Didou ! Très bien ! Lance ton pied en avant, comme ça ! Je te lâche ! Vas-y ! J'y arrive ! Viens, Yoko ! Ce n'est pas si difficile ! J'y vais ! Ouah ! Ouah ! Essaye encore ! Une patte après l'autre ! Je veux bien, moi ! Mais ce n'est pas facile quand on a quatre pattes ! C'est vrai ! Et... comme ça ? Génial ! Hihihi ! Hihihi ! Hihihi ! Ouah ! Hihihi 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 ! Pour dessiner un pingouin, tu fais un rond pour sa tête, comme ça ! Tu ajoutes des petits traits noirs pour ses yeux ! Et un rond aplati avec un trait au milieu pour faire son bec ! Puis, tu fais un cercle plus gros et plus allongé pour son corps ! Voilà ! Maintenant, tu dessines une aile sur le côté et une deuxième aile de l'autre côté ! Et enfin, tu dessines ses pieds ! Voilà ! Mais n'oublie pas de laisser du blanc au milieu du ventre et autour des yeux ! Oh ! Un copain ! Vous savez les amis, nous les pingouins, nous adorons vivre en gros ! Alors dessine beaucoup de pingouins pour faire plaisir à notre ami ! D'accord ! Hihihi ! A bientôt les amis ! A bientôt les amis ! A bientôt les beings ! A bientôt Yoko ! Didou ! Didou ! Un papillon ! Didou ! Ou un grognon ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un rédigon ! Didou ! Un sang ! Didou ! Didou ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà ! Bravo ! Et maintenant, on va tous aller se baigner ! Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend, puis un petit coeur et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête, et n'oublie pas les yeux, et les petits tris sur la trompe. Puis tu fais le corps, tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas, tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première, et enfin tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds, et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement. petit rafraîchissement. Oh oui ! Une bonne limonade ! Non ! Une bonne douce ! À bientôt les amis ! À bientôt les doux ! À bientôt Yoko ! Didou ! Un papillon ! Didou ! Ou un crayon ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un pédicot ! Didou ! Ou un pédicot ! Didou 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 ! Dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant, qui bouge avec le vent. Didou ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Didou ! Dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Didou ! Un éléphant ! Ou un pédicot ! Et pourquoi pas un cerf volant ! Didou ! Didou ! Dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain ! Didou 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 ! Dessine-moi un tigre ! Parfait ! Didou ! Didou ! Didou ! Bonjour, Yoko ! Bonjour les amis ! Elle est belle notre cabane, hein ? Oh oui, Yoko ! Miaou ! Miaou ! Très belle ! Qui a parlé ? Un petit chat ! N'aie pas peur ! Comment tu t'appelles ? Euh... Louis ! Louis, tu veux jouer avec nous dans notre cabane ? J'aimerais bien, mais je ne sais pas grimper ! Je vais t'aider ! Accroche-toi pendant que je monte ! Je ne peux pas ! Je ne sais pas me servir de mes griffes ! Ce n'est pas grave ! Moi, je n'ai même pas de griffes pour grimper ! Oui, mais tu as des ailes, Yoko ! Didou, comment on peut aider Louis ? Eh bien, il va apprendre à grimper tout seul ! Mais je n'y arriverai jamais ! Tous les chats sont capables de grimper aux arbres ! Car ce sont des félins ! C'est quoi des félins ? Une famille d'animaux très agiles et très forts, comme le lion ! Hein ? Vraiment ? Oui, et je connais un autre félin qui pourra t'aider ! Attendez-moi, je reviens ! Vous connaissez d'autres félins, les amis ? Oui ! La panthère, le léopard ! Bravo, les amis ! Il y a aussi le tigre ! C'est un félin exceptionnel ! Vous voulez dessiner un tigre avec nous ? Oui ! Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête avec deux petites oreilles Après, je lui fais de grosses joues Et moi, je fais deux points pour ses yeux Je dessine son museau triangulaire avec un petit trait vers le bas Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil Ensuite, je fais son dos et je continue pour faire sa queue Et ses pattes, je peux les faire ? Oui, Yoko, elles sont bien grosses avec des petits traits au bout pour ses gris Une, deux Puis je dessine son ventre et ses pattes avant Trois et quatre Bravo, Yoko ! Et maintenant, il faut le... Colorier ! En jaune ! Mais du tout, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre C'est parce qu'il lui manque le plus important Les rayures ! Bravo, les amis ! Salut, les amis ! Moi, c'est Jules Bonjour ! Moi, c'est Didou Voici Yoko, voici Yoko et notre ami Louis qui a besoin de ton aide Euh... Bonjour ! C'est vrai que les félins savent grimper aux arbres ? Euh... Oui ! Regarde ! Wouah ! Wouah ! Mais c'est Douillet ici ! Oh ! Oh ! Mais je n'y crois pas, il s'est endormi Réveille-toi, Jules ! On a besoin de toi ! Mais qu'est-ce qu'il est paresseux ! C'est normal, Yoko ! Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil Je crois que tu as raison, Didou Euh... Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus...réveillé ? Pas de problème, Yoko ! Je m'en occupe ! Pour dessiner un tigre, tu commences par le haut de sa tête avec deux petites oreilles Après, tu fais ses grosses joues Tu ajoutes deux points pour ses yeux son museau en triangle et tu lui fais un grand sourire Tu continues en dessinant son dos et sa queue Puis, tu fais ses pattes arrière son ventre et ses pattes avant avec des petits traits pour ses griffes Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux Surtout, n'oublie pas ses rayures Je m'appelle Ralph Bonjour Ralph Ah ! Il y a un autre félin ici Il se cache Qu'il enregistre pour que je l'entende Miaou Oh ! Mais que les mignons Ralph, est-ce que tu veux bien m'aider ? Je ne sais pas me servir de mes griffes pour grimper Évidemment ! Quand on est de la même famille, on s'entraide Tu vas voir de quoi les félins sont capables Oh ! Oh ! Ouf ! Tu vois que tu sais le faire Maintenant, accroche-toi bien Grimpe ! Allez ! Allélui ! Allélui ! Allélui ! Allélui ! Allélui ! Allélui ! Bravo Louis ! Et maintenant, si tu veux dessiner un tigre, à toi de jouer À bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Didou ! Didou ! Et un papillon ! Didou ! Ou un crayon ! Et pourquoi pas un cahier Didou ! Un éléphant ! Ou un rénégor ! Didou ! Ou un cahier ! Didou 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 ! Dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant Qui bouge avec le vent Didou ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Didou ! Didou ! Dessine-moi un chameau très amusant A deux bosses forcément Qui jouent au toboggan Un éléphant ! Ou un pénicord ! Et pourquoi pas un cerf volant ! Didou ! Didou ! Dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin Et qui sera mon copain Didou ! 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 Dessine-moi un crocodile Bonjour ! Bonjour Didou ! Bonjour Didou ! Bonjour les amis ! Il y a quelqu'un ? Didou regarde ! Mais où est passé sa maman ? Là ! Là ! Bonjour madame ! Ne vous inquiétez pas ! Nous avons retrouvé votre œuf ! Quel œuf ? Mais enfin votre œuf ! Suivez-moi ! Je suis désolé mais cet œuf n'est pas à moi ! Ce n'est pas un œuf d'oiseau ! Mais si ce n'est pas un œuf d'oiseau, c'est un œuf de quoi ? Cet œuf appartient à quelqu'un qui fait son nid sur le sol Désolé ! Quelqu'un qui fait son nid sur le sol J'ai une petite idée Occupe-toi bien de lui Yoco ! Je reviens Ne t'inquiète pas ! Je vais le couver Et voilà ! Ce n'est pas si facile de s'occuper d'un œuf À votre avis, les amis, c'est un œuf de quoi ? Un œuf de boule ! Un œuf de Pâques ! Me voilà ! Dépêche-toi, Didou ! Didou ! Vite ! Il faut dessiner sa maman Je commence par dessiner son dos Mais qu'est-ce que tu fais ? Cela ne ressemble pas à une poule Mais non, Yoko ! Il y a d'autres animaux qui pondent des œufs comme les crocodiles Tu crois que c'est un œuf de crocodile ? Oh non ! Mais n'aie pas peur, je vais dessiner un gentil crocodile Un gentil crocodile ? Regarde ! Je dessine le début d'un cœur pour faire le haut de la tête Puis je continue mon trait pour dessiner sa gueule Euh... Tu ne lui fais pas trop de dents, dis ! D'accord, Yoko Il ne lui manque plus que sa queue, son ventre et ses pattes Les crocodiles ont de grandes queues Voilà ! Et maintenant, une patte comme une petite botte Le ventre et une autre patte Arrête, Didou ! Il me fait trop peur ! Yoko ! Tu sais bien que l'on ne peut pas laisser cet œuf sans sa maman Tiens ! Si tu l'as dessiné, tu n'aurais plus peur Tu crois ? Euh... Qu'est-ce que je dois faire ? Ses yeux et sa bouche Comme ça ? Pas trop grande la bouche quand même Si ! Continue ! Les crocodiles ont de grandes bouches C'est bien ! Oh là là ! Et maintenant les amis, il faut... Le colorier ! Ta-da ! Ah ! Maman ! Maman ! Ce... ce... ce n'est pas moi... Mon chéri ! Maman ! Merci beaucoup les amis pour tout ce que vous avez fait Vraiment ce fut un plaisir N'est-ce pas, Yoko ? Oh oui ! J'avoue que j'ai eu un peu de mal à le couver Vous savez que nous, les crocodiles, nous ne couvons jamais nos œufs Nous les mettons à l'abri dans nos nids et la chaleur du soleil fait le reste À vous ? Cela explique tout Merci ! Grâce à vous, j'ai la plus jolie des mamans ! Et peut-être que tu veux le plus gentil des papas ? Oh oui ! Pour dessiner un crocodile, je commence par dessiner son dos Puis tu dessines le début d'un cœur pour faire le haut de sa tête Tu continues pour faire sa gueule comme un grand rectangle Tu continues pour faire la queue Puis deux pattes Le ventre Et deux autres pattes Et tu dessines deux beaux yeux Et une grande bouche Et il ne reste plus qu'à le colorier Papa ! Bonjour ! Mon chéri ! Merci beaucoup les amis Maintenant, si tu veux dessiner un crocodile, à toi de jouer ! Et surtout, n'aie pas peur ! Au revoir ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! Didou ! Didou ! Et un papillon ! Didou ! Ou un crayon ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un réligan ! Didou ! Un sang ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant Qui bouge avec le vent ! Didou ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Didou, dessine-moi un chameau très amusant À deux bosses forcément Qui jouent au toboggan ! Un éléphant ! Ou un pélican ! Et pourquoi pas un cerf-volant ! Didou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin Et qui sera mon copain ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi une autruche ! Si je touche ta bille rouge avec ma bille verte C'est moi qui gagne ! Perdu ! À moi ! Tu vas voir ! Youpi ! Ta bille est à moi ! Bravo, Yoko ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Didou ! Bonjour, les gâteaux ! Didou ! Les billes ont disparu ! Mes billes ont disparu ! Oh là là ! Ne t'inquiète pas, Yoko ! On va les retrouver ! Elles ont dû s'enfoncer ! C'est tout ! Pour une fois que je gagne, je perds toutes les billes que j'avais ! Oh là là ! J'ai une idée ! Je connais un oiseau qui peut les retrouver ! Ne bouge pas, je reviens ! Un oiseau pour retrouver mes billes ? Qu'est-ce que cela peut bien être ? Un oiseau ? Un pigeon ? Peut-être un corbeau ? Non, non, non ! Je vais dessiner une autruche ! Une autruche ? C'est un oiseau ça ? Mais oui ! L'autruche est l'oiseau le plus grand du monde ! Regarde ! Pour dessiner une autruche, je fais d'abord la tête avec un très long cou Je fais ensuite son bec et deux points pour ses yeux ! Puis je lui fais un col comme un œuf ! Voilà ! Et pour finir, je dessine les longues pattes de l'autruche sans oublier ses pieds ! Mais il manque quelque chose ! Je le sais ! Tu as oublié les doigts de pieds ! Voilà ! Là, c'est une jolie autruche ! Et maintenant, on va la... Colorier ! D'accord ! Moi, je colorie les pattes Et le cou en rose Et pour finir, je fais le bec en jaune Ta-da ! Les amis, je vous présente l'autruche ! Bonjour l'autruche ! Bonjour les amis ! Tu pourrais nous... Une seconde, s'il vous plaît ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je me prépare pour la course ! Une, deux, une, deux ! On commence con ? Euh...c'est qu'il n'y a pas de course ! Oh que dommage ! J'adore faire la course ! Parce que tu sais, nous, les autruches, nous ne pouvons pas voler ! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Mais non ! C'est pour Yoko ! J'ai perdu mes billes dans le sable ! J'ai compris ! Tu veux que je les retrouve, c'est ça ? Oui ! Fais-moi peur ! Oh, pardon ? Nous, les autruches, nous mettons notre tête dans le sable quand nous avons peur ! Non, 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 non ! Petite coccinelle ! Il faut me faire beaucoup plus peur que ça ! Je crois que j'ai trouvé ! Youpi ! Ma bille verte ! Et la rouge ! Petite coccinelle ! Non, non, non ! Tu ne peux pas me faire peur de la même façon ! Un lion ! Un lion ! Bien joué ! Et de deux ! On a réussi à retrouver toutes les billes ! Bravo ! Merci l'autruche ! Il n'y a pas de quoi ! Pour dessiner une autruche, tu dessines d'abord la tête avec son long cou pour qu'elle puisse chercher loin dans le sable ! Tu fais ensuite son bec et ses yeux ! Puis tu dessines le corps, d'abord le col, puis tu fais un rond avec des plumes derrière ! Et pour finir, tu dessines les longues palies de l'autruche sans oublier les pieds ! Et maintenant, à toi de la colorier comme tu veux ! Bonjour ! Ça vous dirait une petite course ? D'accord ! Allons-y ! Au revoir les amis ! Et à bientôt ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Dédou ! Dédou ! Dédou ! Et un papillon ! Dédou ! Dédou ! Ou un groyon ! Et pourquoi pas un camion ! Dédou ! Un éléphant ! Ou un pédicône ! Dédou ! Ou un pédicône ! Dédou 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 ! Qui bouge avec le vent ! Dédou ! Et un papillon ! Ou un bon lion ! Et pourquoi pas un camion ! Dédou ! Dédou ! Dédou ! Dédou ! Oui ! Dédou ! Cemوت ! À deux bosses forcément Qui jouent au toboggan Un éléphant ou un pélican Et pourquoi pas un cerf-volant Dididou, dessine-moi Un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin Et qui sera mon copain Didou 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 Didou, dessine-moi un singe Bonjour Didou Bonjour Didou Bonjour Didou Bonjour les amis Yoko, tu vois cet arbre ? Eh bien, c'est un bananier Un bananier ? Oh mais j'adore les bananes, moi Nia, 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 nia Nia, 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 nia Nia, 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 nia Tidou, je n'y arrive pas Tidou, je n'y arrive pas Tidou, je n'y arrive pas Je vais t'aider À la une, à la deux Et à la trois Horace, Horace, Horace Oh rien est tombé Comment on va faire ? Je connais quelqu'un Qui peut nous aider Attends-moi là Je reviens Je vais quand même encore essayer Hiiii ! Hiiii ! Hiiii ! Yes ! Yoko, c'est inutile J'ai la solution Je vais dessiner quelqu'un Qui aime les bananes Et qui ira les chercher pour nous Oh mais tu as le choix Car tout le monde aime les bananes N'est-ce pas les amis ? Oh oui ! Je te donne un indice C'est un animal qui grimpe aux arbres Un animal qui grimpe aux arbres ? Et qui aime les bananes ? Je donne ma langue au chat C'est un... Ou 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 ? Singe ! Bravo ! Regardez bien Pour dessiner un singe Il faut commencer par tracer un rond Pour faire la mâchoire A l'intérieur On dessine un trait pour faire la bouche Avec deux points pour... Les narines ! Exact Yoko ! Maintenant, je dessine le front Et moi, je fais les yeux Puis je dessine la tête avec les deux oreilles en forme de petite bosse Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon C'est pour s'accrocher aux branches ? Oui ! Tu as deviné ! Et je termine en dessinant ces quatre petites pattes Et maintenant, il faut... Le colorier ! Exactement ! Je le colorie en bleu Et je lui fais le visage Et le bout des pattes Tout rose ! Bonjour les amis ! Bonjour le singe ! Je m'appelle Didou Et voici mon ami Yoko ! Didou ! Vous savez faire ça ? Et hop ! Et hop là ! Bravo ! Bravo ! Et ça ? Bravo ! Dis le singe, on voudrait manger des bananes Des bananes ! J'adore les bananes ! Hé ! Vous savez manger les bananes comme ça ? Ha 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 ! Didou ! Mais il ne va rien nous laisser ! Ne t'en fais pas ! J'ai une idée ! Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec deux points pour les narines Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front Sans oublier les yeux Et puis tu fais la tête Avec deux petites bosses pour les oreilles Puis tu tires un trait droit pour le dos Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon Puis tu descends en dessinant ces quatre petites pattes Il ne te reste plus qu'à le colorier Bonjour ! Dis, tu sais faire ça ? Facile ! Et ça ? Tu sais le faire ? Hé ! Le singe ! Tu sais lancer les bananes ? Lancer les bananes ? Facile ! Et hop ! Bravo ! Et tu sais en lancer deux à la fois ? J'y arrive même les yeux fermés ! Et hop ! Je l'ai ! J'adore les bananes ! J'adore les bananes ! Bon ! Eh bien ! Au revoir ! Je parie que tu ne sais pas dire au revoir ! Facile ! Au revoir 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 les amis ! A bientôt Didou ! A bientôt Yoko ! Guει ! Au revoir ! J'aime les bananes ! Une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant Qui bouge avec le vent Un papillon Ou un gros lion Et pourquoi pas un camion Dididou dessine-moi Un chameau très amusant A deux bosses forcément Qui jouent au toboggan Un éléphant Ou un pelican Et pourquoi pas un cerf-volant Dididou dessine-moi Un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin Et qui sera mon copain Didou 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 Dessine-moi un lama Viens Didou Je crois que c'est par ici Bonjour Yoko Bonjour Didou Bonjour les amis Je n'en peux plus J'ai hâte de rentrer au chalet Attends Yoko J'ai l'impression Qu'on est déjà passé par ici Hein ? Tu crois ? Mais oui regarde ! Tout à l'heure nous sommes passés devant ce cerisier Oh la la ! Mais ça veut dire qu'on tourne en rond ! On est perdus ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut essayer par là Mais ça fait des heures qu'on marche Et mon sac est tellement lourd ! D'accord Yoko J'ai une autre idée Je connais quelqu'un qui peut nous aider Et c'est qui ? C'est un animal qui a l'habitude de marcher en montagne Et qui peut porter des charges sur son dos J'ai deviné ! C'est un âne ! Ce n'est pas ça ! Je te donne un autre indice Il a de la laine sur le corps De la laine ? Alors là, je ne vois pas ! Et vous les amis ? Nous non plus ! C'est un lama ! Un lama ? A quoi ça ressemble ? Tu vas voir ! Les amis, vous voulez dessiner un lama avec nous ? Oui ! Pour dessiner un lama, je dessine d'abord ses deux oreilles bien hautes Puis je fais son museau allongé Et moi, je fais deux points pour ses yeux Deux points pour ses narines Et un trait pour sa bouche Maintenant, je dessine son long cou Deux traits ondulés pour faire sa laine Toujours avec un trait ondulé, je dessine son corps Son dos, sa petite queue, le haut de ses pattes arrière Son ventre, son ventre et le haut de ses pattes avant Et moi, je fais le bas de ses pattes avant et arrière Bravo, Yoko ! Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier ! Bonjour ! Je m'appelle Armando ! Bonjour Armando ! Alors c'est ça à la main ? Tu as une tête de chameau et un coup de girafe ! Quoi ? Tu me traites de chameau ? Et de girafe ? Mais tu te moques de moi ! Hé ! Attention Armando ! Tu me craches dessus ! Moi craché ? Oh là là ! Oh ! Elle recommence à se moquer de moi ! Armando ! Mon ami Yoko ne voulait pas te vexer ! Yoko ! Les lamas crachent quand ils ne sont pas contents Quelle drôle d'idée ! Je crois que tu devrais t'excuser Cela le calmera ! N'est-ce pas les amis ? Oui ! Allez Yoko ! Bon, d'accord ! Écoute Armando, je suis désolée ! Je ne voulais pas te vexer en disant que tu ressemblais à un chameau ou à une girafe et que tu crachais en plus ! Quoi ? Tu recommences encore ? Oh ça y est ! Je suis très très vexé ! Toi ! Toi ! Toi c'est ton ! Au revoir ! Bah qu'est-ce que j'ai encore dit ? Yoko ! Je crois qu'Armando se vexe facilement ! Et qui va nous aider alors ? Ne t'en fais pas ! J'ai la solution ! Pour dessiner un lama, tu dessines d'abord ses deux oreilles ! Elles sont arrondies et très hautes ! Puis tu fais son museau ! Tu ajoutes deux points pour ses yeux, deux points pour ses narines et un trait pour sa bouche ! Tu continues en dessinant son cou, puis son corps ondulé ! Tu fais son dos, sa petite queue, le haut de ses pattes arrière ! Tu dessines son ventre et le haut de ses pattes avant ! Tu termines en dessinant le bas de ses quatre pattes ! Et il ne te reste plus qu'à le colorier ! Bonjour ! Je m'appelle Isabella ! Bonjour Isabella ! Moi je m'appelle Didou ! Et toi ? Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Isabella, je crois que Yoko n'ose rien dire car elle a peur que tu ne sois pas contente ! Oh mais rassure-toi Yoko ! Je ne me vexe jamais ! Ouf ! Parce qu'Armando, lui, il n'est vraiment pas commode ! Il n'arrêtait pas de me cracher dessus ! Isabella, on s'est perdu ! Est-ce que tu pourrais nous conduire jusqu'à notre chalet ? Bien sûr ! Nous les lamas, nous sommes de grands randonneurs et de bons guides de montagne ! Allez, montez ! Oh Isabella ! Comme ta laine est douce ! Notre laine est réputée dans le monde entier ! On en fait des pulls de grande qualité ! Si tu veux dessiner un lama, à toi de jouer ! À bientôt les amis ! Au revoir Didou ! Au revoir Yoko ! Le chalet, c'est par ici ! A bientôt les muses- lápides, c'est par là ! Dis-didou, dessine-moi une fleur pour ma maman Un jaune resplendissant qui bouge avec le vent Et un papillon ou un gros lion Et pourquoi pas un camion Dis-didou, dessine-moi un chameau très amusant A deux bosses forcément qui jouent au toboggan Un éléphant ou un pénicam Et pourquoi pas un cerf-volant Dis-didou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Dis-dou, dessine-moi un perroquet Mais qu'est-ce qu'à le faire ? Bonjour Yoko Bonjour Didou Bonjour Didou Bonjour les capillons Bonjour les amis Yoko, tu veux aller te baigner ? Se baigner ? Chouette ! Oh non, non, je ne peux pas venir Je rendez-vous avec mon ami Louise Ce n'est pas grave Je vais l'attendre avec toi si tu veux Oui mais moi je suis fatigué d'attendre J'ai une idée Bonjour l'escargot Tu peux dire à mon ami Louise que je... Désolé, je suis pressé Je dois aller me baigner Bonjour la fourmi Tu peux dire à mon ami Louise que... Désolé mais je dois aller me baigner C'est pas juste Tout le monde va se baigner sauf moi Ne t'en fais pas Yoko Je connais un oiseau qui transmettra ton message Attends-moi là, je reviens Un oiseau pour transmettre mon message ? Vous avez une idée de qui ça peut bien être ? Oui Yoko, un perroquet ! Mais bien sûr ! Bravo les amis, vous avez trouvé ! Pour dessiner un perroquet, je commence d'abord par son bec Je fais la moitié d'un rond, puis une vague Et je finis le bec avec un demi-ron plus petit Ensuite, je fais deux petits ronds au-dessus avec un trait dedans Ce sont ses yeux ! Et oui, puis je fais un front droit Et sur la tête, je fais quatre petites pointes Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond Maintenant, je dessine trois belles plumes dans son dos Et voilà ! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes Bien vu, Yoko ! Je lui fais deux ailes allongées et deux petites pattes Je les dessine ! Je les dessine ! Parfait ! Et maintenant, il faut le... Colorier ! Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs Et voilà ! Bonjour, les amis ! Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos Et vous, comment vous vous appelez ? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko Pedro, nous avons une mission très importante à te confier Quand mon ami Louise arrivera, tu peux lui dire quoi ? Attention ! Vous pouvez compter sur Pedro Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter Nous pouvons nous souvenir de 300 mots Et je sais même compter jusqu'à... Oh ! Qu'il est bavard ! Bavard ? C'est vrai que j'aime beaucoup parler Vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire la toilette On voudrait aller se baigner Se baigner ? J'espère que l'eau n'est pas trop froide Car souvent, l'eau est... À force de parler, il va oublier mon message Yoko, ne t'inquiète pas Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire Bien sûr ! Je dois dire à ton ami Louise la vache Que tu vas te baigner avec Didou, c'est ça ? Oui ! Alors, Yoko, tu es prête pour aller te baigner ? C'est parti ! Mais si vous partez, avec qui Pédoro va parler ? Ne t'en fais pas ! J'ai une idée Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec En rajoutant la moitié d'un rond, plus petit Ensuite, tu dessines ses yeux, deux petits ronds Avec un petit trait à l'intérieur Puis tu dessines le front avec quatre petites pointes au-dessus Ce sont ses plumes ! Et tu descends pour dessiner la tête et le dos Tu rejoins le bec en faisant un rond N'oublie pas de dessiner ses deux ailes Et ses deux pattes Tu ajoutes trois plumes dans son dos Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux Bonjour ! Je m'appelle Claudia Mais c'est toi, Pédoro ? Oui, c'est moi, Claudia Tu n'as pas changé d'une plume On peut y aller ! Coucou ! Bonjour, les amis ! Je suis enfin prête pour une balle là ! J'ai un message de la part de Didou et Yoko Ils veulent aller se baigner D'accord ! Allons-y ! C'est parti ! Hourra ! Cette fois-ci, on est vraiment parti ! Si tu veux dessiner un perroquet À toi de jouer ! Au revoir, les amis ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! Didou ! Didou ! Et un papillon ! Didou ! Ou un grognon ! Et pourquoi pas un calion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un pédicard ! Didou ! Ou un cendro ! Didou 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 ! Dessine-moi ! Une fleur pour ma maman ! D'un jaune resplendissant ! Qui bouge avec le vent ! Didou ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Dessine-moi ! Un chameau très amusant ! A deux bosses forcément ! Qui jouent au toboggan ! Un éléphant ! Ou un pédicard ! Et pourquoi pas un cerf-volant ! Didou ! Didou ! Dessine-moi un dauphin très très malin ! Qui joue au sous-marin ! Et qui sera mon copain ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Dessine-moi un koala ! Hum... 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 Regarde Didou ! Il y a plein de murs ! Hum... Qu'est-ce que c'est bon ! Ha 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 ! Thomas partout ! Ha 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 ! Vous êtes là ? Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Hum... Ça sent encore meilleur ! Avec de la crème frais et peut-être un peu de sucre ! Oui ! Et avec des bols et des serviettes ! Ça sera encore mieux ! Je vais chercher la crème ! Et moi les bols et les serviettes ! Mais Didou, si on laisse toutes nos murs ici ? Quelqu'un pourrait les manger ! Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai une idée ! Je reviens ! Mais pendant ce temps, tu ne manges pas tout ! Promis ! Promis ! Mais si j'en mangeais une toute petite, Didou ne verrait rien du tout ! Yoko, je t'as promis ! Désolée, j'ai oublié ! Me voilà Yoko ! Et je vais dessiner un koala ! Youpi ! Et tu es sûr qu'il ne mangera pas nos murs ? Certain ! Car les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus ! Alors c'est parti pour un koala ! Pour dessiner un koala, je commence par la tête ! Je fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête, et un gros rond pour la deuxième oreille ! C'est très intéressant ! Vas-y, continue ! Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi ! Et ses yeux, comment ils sont ? Je fais deux petits traits, comme ça ! Dis Didou ! Tu vas lui faire un museau tout rond, comme moi ? Non ! Un museau ovale, un rond allongé si tu préfères ! Comme ça ! Et sa bouche, elle est comment ? Toute simple ! Je fais un trait pour le faire sourire ! Il est drôlement mignon ! Et son corps ? Tu traces un demi-rond ! Avec des pattes avant, comme ça ! Et ses pattes arrière, comme des grosses bottes ! Et voilà ! Oh, qu'il est mignon ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Chercher la crème fraîche ! Le colorier ! Mais oui, le colorier ! À moi, à moi ! Bonjour, les amis ! Je m'appelle Emma ! Bonjour, Emma ! Didi, tu veux bien surveiller nos murs ? Le temps qu'on aille chercher de la crème fraîche, des bols et des serviettes ! Oh ! Bien sûr ! Tu ne t'en iras pas, hein, Didi ? Oh, jamais de la vie ! Nous, les koalas, nous détestons bouger ! Nous restons dans les arbres toute la journée ! Euh... Tu sais, pour surveiller les murs, il vaut mieux les regarder ! Tu peux te retourner ? Oh, hum... 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 Mais il ne faut pas dormir, Emma ! Et les murs ? Hé, nous, les dames koalas, nous dormons la journée et nous mangeons la nuit ! Les messieurs koalas ne dorment pas la journée ! Oh, elle dort ! Zidou, il ne te reste plus qu'à dessiner... Un monsieur koala ! Pour dessiner un koala, tu commences par la tête ! Tu fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille ! Puis, tu finis la tête par un demi-cercle ! Tu fais deux points pour ses yeux et un museau ovale ! Puis, un joli trait pour sa bouche ! Pour son corps, tu traces un demi-rond. Puis, tu dessines ses pattes avant et deux grosses bottes pour ses pattes arrière ! Et après, tu peux le colorier comme tu veux ! Bonjour, chers amis ! Je m'appelle Lucas ! Chut ! Lucas ! Emma fait dodo ! Bonjour, Lucas ! Dis, tu peux surveiller nos murs le temps qu'on revienne ? Mais bien sûr ! Youpi ! Vite, Didou ! On file chercher la crème fraîche ! Attends, Yoko ! Si tu veux dessiner un koala, à toi de jouer ! À bientôt, les amis ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! Grand, Yoko ! Didou ! Un papillon, Didou ! Ou un croyon ! Et pourquoi pas un croyon ? Un élément ? Ou un pédicône ? Didou enfin un croyon ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Dédidou, dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent Et un papillon ou un gros lion Et pourquoi pas un camion Dédidou, dessine-moi un chameau très amusant A deux bosses forcément qui jouent au toboggan Un éléphant ou un pénicam Et pourquoi pas un cerf-volant Dédidou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Dédou, dessine-moi un kangourou Tu crois que j'ai te laissé passer ? Bonjour Dédou, bonjour Yoko Bonjour les amis Hé, tu n'es pas du jeu ça ? Ah ! Oh ! Raté ! Il faudrait peut-être baisser le panier J'essaye encore Vas-y Dédou ! Allez Dédou ! Allez Dédou ! Et hop ! Oh ! En karaté ! Mais je vais y arriver C'est impossible Dédou Tu es trop petit Il suffit de sauter plus haut Et je connais quelqu'un qui peut le faire Attends-moi, je reviens Qui peut sauter aussi haut ? Ah ! Je sais ! Un géant Me voilà ! Je vais dessiner un... Un géant Il n'y a qu'un géant pour sauter aussi haut Non ! Il y a aussi le kangourou Le kangourou ? Oui Yoko ! Un kangourou peut faire des bons de 3 mètres Regarde bien ! Je commence par la tête petite Avec deux oreilles un peu allongées Et je continue mon trait vers le bas Pour faire le dos Ensuite, je fais une courbe Qui va vers le haut On dirait un toboggan ! Youpi ! Et là, je reviens en arrière Pour finir sa queue Mais pourquoi elle est si grande ? Parce qu'elle lui sert à sauter très très haut Et maintenant, je dessine une patte arrière En zigzag Avec un grand pied Le ventre Le cou Et... Deux petites pattes avant Puis je fais l'autre patte Et pour finir Un petit trait droit Ici Pour la poche Une poche C'est pour mettre ses sous ? Non Yoko ! C'est pour mettre les bébés kangourous Oh ! C'est drôlement pratique Une poche pour promener les bébés Je lui fais Un grand sourire Un rond noir Pour le nez Et deux points Pour les yeux Et voilà ! Le kangourou est terminé Maintenant, il faut... Le colorier ! Bonjour les amis ! Bonjour madame kangourou ! Vous voulez faire du sport avec nous ? Avec plaisir ! Ça faisait de la boxe ! Je suis une vraie championne ! Euh... Non ! On voudrait faire du basket Du basket ? Je ne connais pas ce sport Non ! C'est simple ! Il suffit de sauter pour... Oh oh ! Sauter ! Facile ! Et hop ! Hop ! Et hop ! Hop ! Oh oh ! Madame kangourou ! Où êtes-vous ? Euh... Voilà ! Ah ! Vous avez vu ? Je sais sauter loin ! Et vite ! Alors c'est comme ça qu'on joue au basket ? Euh... En fait, le but du jeu, c'est de mettre ce ballon dans le panier là-bas Le ballon dans le panier ? Ah ah ! Facile ! Oups ! Louper ! Désolée ! Et si tu montais dans ma poche pour me montrer ? Oh oui ! C'est une bonne idée ! Allez, dis-nous ! Allez, dis-nous ! J'aimerais bien essayer, moi aussi ! Pour faire un kangourou, tu commences par la tête avec les oreilles Pour le dos, tu fais un long montré vers le bas Une courbe qui remonte Et qui redescend pour finir la queue Tu décides une patte Tu remontes pour faire le ventre Le cou Puis tu fais les deux petites pattes avant Ensuite, tu fais l'autre patte Un petit trait droit pour la poche N'oublie pas les yeux, le nez et la bouche Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux Bonjour les amis ! Bonjour ! Alors, on boxe ? Je connais un nouveau jeu Ma basket ! Tu vas voir, c'est très amusant ! Allez, Yoko, grimpe dans sa poche Maintenant, si tu veux dessiner un kangourou A toi de jouer ! A bientôt les amis ! A bientôt, Yoko ! A bientôt, Yoko ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didoud ! Didou ! Dissine-moi une fleur pour ma maman Un jaune resplendissant Qui bouge avec le vent Didou ! Mais un papillon Ou un gros lion Et pourquoi pas un camion ? Dididou, dessine-moi un chameau très amusant À deux bosses forcément qui jouent au toboggan Un éléphant ou un pénicam Et pourquoi pas un cerf-volant ? Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi un pan Allez, servante Yoko, plus vite, je meurs de chaud Hé, je fais ce que je peux Oh, grande sultane Sophie, votre verre d'orange à des prêts Merci, mon bon Didou Bonjour Sophie, bonjour Didou Bonjour Yoko Bonjour les amis Bonjour à la sultane Et c'est moi la sultane Yoko, revenez immédiatement me faire du vent avec votre feuille Ça ne me plaît pas vraiment ce jeu Didou, et pourquoi c'est pas moi la sultane ? C'est vrai quoi ? C'est parce que moi, je fais très bien la sultane Moi aussi je peux la faire, c'est facile Yoko, revenez immédiatement me faire du vent avec cette feuille Euh... et pourquoi vous n'êtes pas sultane chacune à votre tour ? D'accord ! Mais d'abord, Yoko me fait du vent Non, je te l'ai déjà fait C'est à toi de m'en faire Mais tu le faisais pas bien On se calme Yoko, Sophie, j'ai une idée C'est toi qui va nous faire du vent ? Euh... non Ne bougez pas, je reviens Ah, tu veux du vent ? Eh ben tiens ! Fini les disputes Je connais un animal qui peut faire beaucoup de vent Il a de longues plumes en éventail Vous voyez ce que c'est les amis ? Oui, c'est un pan ! Exactement ! Vous voulez dessiner un pan avec nous ? Oui ! Pour dessiner un pan, je commence par sa tête toute ronde Puis je rajoute un petit triangle pour son bec Puis un trait pour sa bouche Deux points pour ses yeux Et quatre petits traits avec une boule au bout Pour lui faire une jolie traite Bravo, Yoko ! Pour son cou, je fais deux traits tout droit Et pour son ventre, un rond Je dessine deux triangles de chaque côté de son ventre pour ses ailes Et enfin ses pattes Je l'ai fait, je l'ai fait ! Moi aussi ! Très bien ! Pour chaque patte, vous faites deux traits tout droit avec un triangle au bout Et voilà ! Fini ! Mais il manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai pan Vous voyez ce que c'est les amis ? Oui ! C'est plumes ! Bravo les amis ! Les pans ont de très longues et très belles plumes Je trace deux traits oubliés de chaque côté du corps et je les relie en faisant comme une roue Et voilà ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier ! Ils sont malins, nos amis ! Je fais son corps bleu ! Et moi, son bec et ses pattes en jaune Et ses plumes en orange avec de grands cercles de couleurs Il est beau ! Bien sûr que je suis beau ! Moi, Léon, je suis le plus bel oiseau du monde Regardez donc mes plumes, ses couleurs et leur taille ! Plus de un mètre cinquante ! Dis donc, Didou ! Prétentieux comme il est, il ne voudra jamais nous faire du vent ! Attends un peu ! Dis-moi, Léon ! Tu peux me montrer comment tu fais la roue ? C'est tellement beau ! Mais bien sûr ! Je m'ouvre et je referme ! Je m'ouvre et je referme ! C'est parfait ! N'est-ce pas ? Que je suis parfait ! À mon tour ! À mon tour ! Mais... Mais qu'est-ce que c'est que d'histoire ? Oh ! Vous me prenez pour un éventail ? Oh ! Ça alors ! Un pan comme... Reviens, Léon ! Reviens ! Oh non ! Ne t'inquiète pas, Yoko ! Pour dessiner un pan, tu commences par sa tête toute ronde Puis tu rajoutes un petit triangle pour son bête Avec un trait pour sa bouche, deux points pour ses yeux Et quatre petits traits avec une boule au bout pour sa crête Pour son cou, tu traces deux traits tout droits avec un rond au bout pour son ventre Pour ses ailes, tu dessines deux triangles de chaque côté de son ventre Et pour chaque patte, tu fais deux traits tout droits avec un triangle au bout Pour ses plumes, tu traces deux traits embillés de chaque côté du corps Et tu les relis en faisant comme une roue Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux ! Bonjour, je m'appelle Gaston Bonjour, Gaston ! T'as de belles plumes, tu sais ! Hé ! Je te vois venir, toi ! Tu veux que je te fasse du vent, c'est ça, hein ? Euh... bah... oui, c'est... c'est pour jouer à la sultane Eh bien, il suffit juste de me le demander ! Et puis j'adore faire la roue ! Génial ! Magnifique ! Je suis une vraie sultane ! Tiens, Gaston ! Bonne orangeade pour toi ! Merci, Sophie ! Et maintenant, si tu veux dessiner un pan, à toi de jouer ! À bientôt, les amis ! À bientôt, Sophie ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Youko ! ... Didou ! Un papillon ! Didou ! Ou un crayon ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un pédécan ! Didou a pas un cercle ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Oh, Didou ! Didou ! Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent Didou ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Dididou, dessine-moi un chameau très amusant À deux bosses forcément qui joue au toboggan ! Un éléphant ! Ou un pédécan ! Et pourquoi pas un cerf volant ! Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi un chameau ! Bonjour, Didou 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 ! Oh, regarde ! Une descente ! Youpi ! Attends-moi, Didou ! Ouah, c'était chouette ! Oh mais je commence à avoir terriblement chaud ! Attends, Yuko ! Oh ! Oh ! Encore, encore ! Désolé, elle est vide ! Mais il faut la remplir ! Regarde, Yuko ! Il y a une oasis tout près d'ici ! Euh, c'est quoi exactement une oasis ? C'est un petit jardin au milieu du désert ! Et donc, il y a de l'eau ! De l'eau ? De l'eau ! Vas-y, vite, Didou ! Plus vite, Didou ! Plus vite ! Plus vite, plus vite, Didou ! Plus vite, Didou ! Plus vite ! Écoute, Yuko ! Je sais comment on peut aller plus vite ! Avec un... Chameau ! Un chameau ? Oui ! C'est un animal du désert, habitué au long trajet et qui peut aller très vite ! Alors dépêche-toi de le dessiner ! Allez, Didou ! Allez, Didou ! Allez, Didou ! Allez, Didou ! Pour faire un chameau, regardez ! Je commence par dessiner une vague, comme ça ! On est en plein désert et il dessine la mer. Ça va, Didou ? Mais non, ce n'est pas la mer ! C'est le dos du chameau qui ressemble à une vague ! Ensuite, je lui dessine la tête, avec les oreilles, la bouche, le cou, les yeux et les narines ! Et maintenant, les pattes ! Je vais t'aider ! Une... Deux... Trois... Et quatre ! Et je termine par la queue ! Et maintenant, il faut le... Colorier ! Ils sont malins, nos amis ! Bonjour, le chameau ! Moi, c'est Didou ! Et mon ami, c'est Yoko ! Bonjour, les amis ! Où voulez-vous aller ? À l'Oasis ! Là-bas ! On doit remplir notre gourde ! Alors... C'est parti ! Cap sur l'Oasis ! Tant vouloir vous déranger ! Vous ne pourriez pas aller un peu plus vite, s'il vous plaît ? Vous êtes pressé ! Il fallait le dire, charmante demoiselle ! Vous avez entendu ? Oui ! Il t'a appelé charmante demoiselle ! C'est vrai que je suis charmante ! Oh ! Oh, Gilles ! Tout le monde descend ! Je suis toute la gada ! De l'eau ! Oh, de l'eau ! Merci, merci, le chameau ! Quel joli plongeon ! Vous trouvez ? Didou, j'ai envie de piquer une tête ! Youpi ! J'attends ! Un petit tour de toboggan, charmante demoiselle ! Oui, oui ! Et voilà ! Notre gourde est pleine ! Dis le chameau, tu n'as pas de gourde, toi ? J'aime mieux ! Mes deux bosses sont comme deux grandes gourdes Et je peux avaler une grande quantité d'eau ! Hé ! Laisse-en un peu pour les amis ! Désolé ! Pour faire un chameau, tu dessines d'abord le dos comme une vague ! Car le chameau a deux bosses ! Ensuite, la tête ! Les oreilles un peu allongées ! Les yeux, les narines ! Ensuite, les pattes ! Une, deux, trois et quatre ! Et enfin, la queue ! Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier ! Oh ! Quelle belle couleur ! N'est-ce pas, les amis ? Cela me convient tout à fait ! En avant pour la traversée du désert ! À bientôt, les amis ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! Didou ! Didou ! Didou ! Et un papillon ! Didou ! Ou un crayon ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un délicore ! Didou ! Ou un crayon ! Didou ! Didou ! Pas du objet ! Sé sociable ! . ilعل pas un